Musique Que le Seigneur vous bénisse richement C'est une grâce, c'est une joie Pour que nous puissions nous retrouver une fois de plus ce matin Et ce soir Il avait un ami qui était tellement cruel Chasseur Et quand il allait à la chasse avec cet homme-là Cet homme-là était un grand tireur, il tirait beaucoup sur les bêtes Pour que nous puissions manger, mais seulement pour se divertir Un jour, il avait déjà fabriqué un sifflet De telle sorte que quand il sifflait La mère biche, là où il pouvait entendre les cris de son petit Il pouvait sortir de la brousse et venir là où il avait le sifflet Il a battu cette bête-là plusieurs fois comme ça Son ami là, il n'écoutait toujours pas Je lui disais, mais vous les prédicateurs, vous ne comprenez pas tout ça Un jour, il était parti à la chasse avec Frère Benham Son nom était M. Bert Il a commencé à faire le même geste avec Frère Benham Il était là, il a commencé à faire le même geste avec Frère Benham Il a commencé à faire le même geste avec Frère Benham Il a commencé à faire le même geste avec Frère Benham Berthe Comment peux-tu faire une telle chose ? Il a commencé à faire le même geste avec Frère Benham Saán Il avait commencé à faire le même geste avec Frère Benham Tu vas littéralement faire sauter le cœur loyal de cette biche Il avait commencé à faire les choses Il avait déjà laissé à l'entrée Ou il a commencé à faire des choses Le même geste avec Frère Benham Ce n'est pas bien alors la paix est venue sans avoir peur de cet homme-là même du fusil qu'il avait il s'est approché à 4 mètres et demi du chasseur et l'homme avait une cartouche de 120 balles qui pouvait exploser vraiment à une distance il allait tuer cette bête-là qui avait peut-être à peu près 40 kilos il allait lui faire sauter son cœur lorsque les balles allaient toucher cette bête-là je me suis dit comment tu peux faire sauter le cœur d'une bête comme ça une mère alors qu'elle était en train de chercher son bébé alors la bête n'était pas hypocrite elle était une mère j'ai vu le fusil qui était là bien ajusté j'ai tourné le dos je ne pouvais pas regarder cela c'était trop je ne pouvais simplement pas le faire j'ai tourné le dos je me suis dit bon oh Dieu ne laisse pas cet homme faire cela je m'attendais simplement à entendre à un moment à tout moment que le coup de balle puisse attaquer j'ai entendu quelques minutes le coup ne partait pas je me suis retourné je vis l'homme les canons étaient baissés il était en train de trembler il jeta le fusil par terre et se retourna et des larmes coulées de ses yeux il est venu tomber à genoux à mes pieds il m'a tenu à la jambe de mon pantalon il a dit Billy j'en ai assez conduis-moi à ce Jésus dont tu parles qu'était-ce ma prédication c'était quoi est-ce que c'était ma prédication qui avait touché cet homme de cette manière pour qu'il prenne cette décision il avait vu quelque chose de réel il a vu quelque chose qui n'était pas une imitation il a vu quelque chose qui était authentique c'est ce que pouvait faire un amour véritable cet homme ce pêcheur je l'ai converti sur cette colline et cette mer s'est éloignée cette mer avait fait à ce que ce pêcheur quelque chose qui était plus que ça devait avec les membres de l'église ce qu'il avait vu les membres de l'église faire durant sa vie ce qu'il avait vu cette bête la faire c'était tellement authentique et réel il avait manifesté quelque chose des réels qui avait touché le mal le coeur de ces cruels amen oui nous pouvons écouter la parole nous pouvons venir à l'église nous pouvons écouter la parole à croire à cette parole à dire que nous croyons cette parole tout le monde c'est qu'il y a de compagnie tout le monde tabamena mais s'il n'y a pas quelque chose de réel se manifestant dans nos vies si il n'y a pas quelque chose d'authentique se manifestant dans nos vies nous ne changerons pas les gens pour que les gens se convertissent il fallait qu'ils trouvent quelque chose de différent il fallait qu'ils aient la preuve comme le passage le disait ici il fallait réellement la preuve quand jésus est ressuscité la preuve ce n'était pas la prédication parce que le problème me dit c'est le chemin de maus il l'appréchait pendant 6 heures du temps il l'enseignait mais les gens n'ont pas compris quelque chose c'est l'air dépassé sur la tête toute la prédication qu'il avait prêchée pendant ces 6 heures avait joué avait joué parce qu'ils ne l'ont pas reconnu mais une fois au soir dans la maison jésus a fait quelque chose quelque chose de réel alors ils ont compris qu'ils ont compris que ça ne devait être que lui il fallait que dans ce réunion que jésus fasse des choses dans votre vie avec Clopas et son ami pour qu'il reconnaisse le Seigneur il y avait des possibilités dès qu'ils sont sortis ils sont entrés dans la maison la prédication avait joué l'enseignement avait joué mais quelques minutes seulement dans la maison j'ai appris le pain il a pris le pain d'une manière spéciale quand jésus va faire quelque chose il va le faire de telle manière qu'il est lui qu'il n'y a pas le fait et vous pouvez dire oui ça c'est seulement Dieu qui l'a fait dans ce réunion quand vous en avez quitté et vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie pour que vous puissiez dire ça c'est ce qui m'est arrivé ici et non ne pouvait pas le faire ce que vous dites amène il fallait qu'il fasse quelque chose qu'il soit l'unique et une autre personne ne peut pas faire de telle manière que vous disiez ça c'est Dieu qui l'a fait ça je suis sûr que Dieu l'a fait la deuxième manière pour qu'il reconnaisse qu'il était lui les deux disciples qui allaient sur les chevaux la première chose j'ai tout ça compara j'ai tout fait quelque chose de spécial j'ai tout fait de toute manière qu'ils ont dit que ça il est l'unique si tu as dit que 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 tu as dit avant sa crucifixion il l'avait fait oui il le fait encore parce qu'il reste le meilleur aujourd'hui ce soir qu'il vous fasse ça amène amène deuxième chose pour qu'il puisse le reconnaître la prédication vous pouvez l'écouter c'est bien mais qu'il est l'auteur de la parole entre en vous dès qu'il entre en vous le problème est terminé est-ce que vous êtes à faire avec moi vous allez dire celui en moi faisant ces choses c'est le dernier jour je ne serai pas long je veux prendre c'est le mot quelque chose les gens peut dans la bible dans un acte chapitre 2 c'est une écriture que vous connaissez tout le monde bien c'est un chapitre de mobilier mon fond d'où on est pas manipulé alors la bible d'abord bible de temps il fallait réellement que vous soyez attentif parce que nous devons avoir plus de temps à parler au seigneur nous sommes dans acte chapitre 2 c'est une écriture que nous connaissons verset 37 après avoir entendu ce discours il y a eu le coeur vivement touché il dit à pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin c'est-à-dire tous ceux qui sont au zoo et tabernacle en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera que Dieu bénisse la suite de sa parole pour que je vous asseoir le problème vous devez vous demander est-ce que je suis appelé ou pas pour le public ou le contenu même et on dit mon pic et le point et le public et si vous êtes appelé quand est-ce que Dieu vous a connu c'est-à-dire il ne vous a connu le jour où vous avez cru le message mais il vous a connu et vous a connu avant la fondation du monde est-ce que vous pouvez la même vous avez été choisi avant la fondation du monde avant que vous nous soyez nés avant que vous nous fassiez le bien ou le mal Dieu vous connaissait Dieu vous a choisi Dieu vous a élu il vous a prédestiné à avoir sa vie comme il l'avait fait avec 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 jacob 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 il avait une profondeur qui n'était pas et ça y est ouvergne d'onde ouvergne c'était le droit de naissance c'était la nouvelle naissance le baptême du 7 esprit c'est un besoin qui se trouve en vous avant que vous nous soyez nés c'est un déjeuner avant que vous nous soyez nés vous sentiez dans votre cœur Dieu a mis cette profondeur en vous c'est ce qui a fait que pendant ces trois jours pendant que les autres pouvaient rester à la maison les autres pouvaient se sentir fatigués mais vous vous sentez toujours le désir d'être là ça ne dépend pas de fou mais c'est une grâce de la part de Dieu Dieu est disposé à vous donner le Saint-Esprit plus que le désir que vous avez c'est pour l'avoir le fait d'être là aujourd'hui Dieu savait avant la fondation du monde que vous seriez là vous comprenez que vous comprenez que où vous venez où vous venez où vous venez vous avez vous avez malgré les bonnes pensées que vous pouvez avoir malgré les efforts que vous pouvez faire vous pouvez jamais vaincre les péchés parce que pas cette première nature vous avez nous avons hérité une nature cette nature du péché c'est ce qui fait que bien que nous sommes les enfants de Dieu nous sommes les enfants de Dieu il y a certaines habitudes qui sont liées à nos corps qui montrent réveillement que nous sommes terrestres et de nous-mêmes nous ne pouvons jamais nous détacher du péché malgré tout ce que nous pouvons faire mais l'unique remède contre le péché écoutez très bien l'unique remède contre le péché c'est le baptême du Saint-Esprit c'est le baptisme le frère m'a dit le frère m'a dit le frère m'a dit dans le message le départ secret est soudain le départ secret est soudain de l'Eglise le départ secret est soudain de l'Eglise le frère m'a dit le frère m'a dit écoutez ce que le frère m'a dit au paragraphe 82 vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en le tapant sur le dos vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant de l'instruction aux gens je suis dit c'est pas tout à maïcha à tout on peut vous donner toutes les bonnes instructions mais ça vous détachera jamais vous n'allez pas vous débarrasser du chan je dis moi j'ai dit que l'on est chez moi c'est que je vous ai dit que j'ai dit que c'est pas la bonne compétition nos programmes sont par terre et ont échoué il n'y a qu'un seul remède contre le péché C'est quel remède ? C'est Christ qui est ce remède. Est-ce que vous dites amen ? C'est Christ qui est ce remède. Ce n'est pas Christ au travers d'une confession intellectuelle. Ce n'est pas Christ au travers d'une confession intellectuelle. Mais Christ au travers du baptême du Saint-Esprit. Pour une nouvelle vie. Une régénération. Je l'ai dit à chaque fois. L'unique remède. Contre le péché. Le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Frère, peu importe les bonnes intentions. Peu importe tout ce que vous pouvez faire. Vous êtes vaincu par le péché. Je n'ai pas eu le péché. Mais je n'ai pas eu le péché. Je n'ai pas eu le péché. Je n'ai pas eu le péché. C'est cela l'unique remède contre le péché. L'unique remède pour une nation. L'unique remède pour une église. L'unique remède pour les gens. C'est ce qui a fait que Jacob. Connaissant ce qu'il était. Après avoir pris le droit de naissance de son frère. Il est allé maintenant chez son oncle maternel. Et là, vous savez, il a eu des problèmes. Après un temps. Il a vu que vraiment ça n'allait plus. Alors le regard de son oncle, ça n'était plus correct. C'est son frère qui n'avait plus de bonnes intentions. Alors il a rassemblé ces femmes. Il a dit, vous connaissez ce que votre père a fait. Et comment sont des histoires. Et comment Dieu a tout fait pour moi. Alors moi, je rentre chez nous. Je dois retourner. Quand il a rentré. Alors tout. Vous comprenez qu'il venait d'une situation compliquée. Et il arrive quelque part. Il apprend que son frère aîné l'attendait. Difficulité derrière et difficulté devant. À cause de sa propre vie. Ce que nous menons comme vie. Ça nous crée des difficultés. Ici et là. Alors Jacob regarde. Il voit devant un problème. Ils ont fait l'attendait pour l'attaquer. Il ne pouvait plus rentrer. Parce que là, il y avait des problèmes. Il s'est vu. Parce qu'il peut s'être malin. Et cette fois-ci. Il voit un homme. Il dit, l'occasion met au fin. Il n'y a pas moyen d'attendre d'avancer. Il n'y a plus moyen de reculer. Alors il a attaqué ce homme-là. Et il a saisi toute la nuit. Vous comprenez un peu, mes frères. La nuit. Il est faite pour dormir. Mais Jacob. Avec une situation de sa pensée. Il ne pouvait plus dormir. Il a saisi ce homme-là. Parce qu'il comprenait que son salut dépendait de cet homme. Il comprenait qu'il fallait que je fasse quelque chose. S'il vous lisez la Bible. Il dit. Qu'il a donné le nom à cet endroit-là. Peignel. Oui. Qu'il dit qu'il a donné le nom à cet endroit-là. Peignel. C'est-à-dire. Mon ame a sauvé. Mon ame a sauvé. Dieu l'a changé. Dieu l'a sauvé. Son nom fut transformé. Il fallait aussi ce soir. Qu'il a dit qu'il a donné le nom à cet endroit-là. Que ce soit. Qu'il a donné le nom à cet endroit-là. Que ce soit devenu un peignel pour vous. Un endroit où Dieu vous a sauvé. Dieu m'a rempli. Il m'a changé. Je ne suis plus la même personne. C'est-à-dire. Vous êtes déterminés à faire un combat ce soir. Comme Frère Bram le parle de l'armée norvégienne. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils vont pour combattre. Ils prennent un bateau. Ils arrivent jusque-là. Ils accostent là où ils doivent attaquer les gens. Avant d'aller attaquer ces ennemis-là. Ils brûlent d'abord les blé. De telle manière que. Comme nous avons brûlé le bateau. Il n'y a plus moyen de retourner. Parce que nous ne serons plus rentrés. L'eau est là. Alors. Nous sommes contraints d'avoir la victoire. Ou nous mourrons. Ou nous avons la victoire. Parce qu'il n'y a pas moyen de fuit. C'est ça la détermination que chacun de vous devait avoir ce soir. Je ne suis pas venu pour rentrer chez moi. Je ne suis pas venu pour rentrer pour ça mes enfants qui sont restés. Non. Aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai brûlé le bateau. De moi. Je ne suis pas venu pour rentrer. Alors terminer des liens avec ceux qui sont restés. Comme Robert Sonne. Seigneur. Si tu ne me donnes pas le sein d'esprit. Tu vas te faire mes os ici. Nous sommes contre les enfants qui sont restés. Bien que Robert Sonne avait une femme. Bien qu'il avait une famille. Il avait brûlé le bateau. Amen. Soit c'est la victoire. Soit c'est la mort. Si vous avez une telle décision aujourd'hui. Ce n'est pas de dire. Seigneur. Si tu ne me donnes pas aujourd'hui. Tu vas me donner demain. Il n'y a pas de demain. Qu'est-ce que tu ne me donnes pas demain ? Je te dis c'est la mort aujourd'hui. Il n'y a pas de dire. Aujourd'hui. L'heure ou à l'heure. Aujourd'hui c'est mon jour. Moi je n'y attends pas demain. Parce que je ne sais pas ce qui sera demain. Moi l'occasion c'est aujourd'hui. Peut-être en sorte que je peux tomber malade et mourir. Mais. Maintenant que j'ai cette occasion. Fini. Soit jamais. Soit le Seigneur tu me donnes le sein d'esprit. Parce que je comprends. C'est l'unique remède. Pour me détester des choses du monde. Les conseils les gens peuvent me les donner. Les gens peuvent me donner des conseils. Mais ça ne m'aidera jamais. Parce que l'unique remède. C'est toi à moi. L'espérance de la gloire. Mais si tu n'es pas à moi. Je ne peux plus espérer d'aller dans la gloire. C'est très important. Oh mes frères. Dans le message écoutez. Frère me dit. Frère me dit. Le jour de la Pentecôte. Quand le baume fut déversé. Nous avions un médecin là. Préché les 6 août 60. Préché les 6. Paragraph 39. Le jour de la Pentecôte. Quand le baume fut déversé. Nous avions un médecin là. Il s'appelait docteur Simon-Pierre. Et il a écrit une ordonnance. Les gens ont dit. Que pouvons-nous faire. Pour être inoculé. Contre cette question du péché. Il y a eu un temps. Où il n'y avait pas d'immaculation. D'inoculation. Mais nous l'avons maintenant. Que devons-nous faire. Pour être guéris. Que l'heure avait dit. Et que l'heure avait vous dit. C'est le docteur Simon-Pierre. Il leur a répondu. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus Christ. Pour la remission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse. Cette promesse. L'ordonnance. C'est que l'ordonnance prescrite. C'est le Saint-Esprit. Cette ordonnance est valable. Pour cette génération ici. Pour cette génération là. Et pour chaque personne. Que le Seigneur notre Dieu. Appellera. Si Dieu vous a appelé. Cette promesse est pour vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Seigneur. Tu ne peux pas me promettre. Qu'il ne faut pas me donner. Je vous remercie. Vous voyez. Que vous avez dit. Que le Seigneur. Que vous avez dit. Que vous avez dit. Que vous avez dit. Il ne pouvait pas avoir arrêté le français. Il ne pouvait pas parler à la personne. Le français était le français. Il ne pouvait pas y avoir à l'evermer. Si il avait besoin de vous, il n'aura pas eu à l'application. Il ne pouvait pas être en train de vous dire que le français était en train. Il ne pouvait pas si vous ne deviez pas baisser la vie. J'ai dit que le français était là. Il ne t'aura pas assez de nos goûts. c'est pour cette génération ici c'est pour cette génération là c'est pour chaque personne que le Seigneur notre Dieu appellera et c'est un remède contre le péché un double remède contre le péché contre la maladie et c'est très important vous devez avoir ça parce que quand vous l'avez vous êtes sûr de ce que vous êtes vous êtes sûr de votre départ vous êtes sûr que la parole est vous êtes sûr c'est le message pour vous Amen oh c'est beau j'ai pris Christ au calvaire j'ai pris Christ au calvaire le déchirat lame le corps il fit monter le corps à sa droite et renvoyer le Saint-Esprit l'alliance avec les hommes vous croyez par la foi comme Abraham cru vous croyez comme Abraham avait cru et il lui fit donner le son de la circoncision comme une confirmation de sa foi et quand vous croyez et acceptez Christ Jésus comme étant votre sauveur alors Dieu vous donne le thème du Saint-Esprit comme une confirmation de votre foi si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit il y a quelque chose qui qui cloche dans votre foi Dieu surconcilie le coeur à la minute où le croyant arrive vraiment à un abandon total Amen dites moi donc cela doit sûrement avoir fait quelque chose je sens même cela revenir saisissez le bien saisissez le bien lorsque le croyant voilà donc la chose quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus Christ Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit avec tout ce qu'on a parlé par le pasteur ici tout l'enseignement qu'il a enseigné si réellement vous le croyez de tout votre coeur Dieu doit confirmer cela parce que le Saint-Esprit suit la parole Amen il dit quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus Christ Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit c'est la confirmation de sa foi vous dites qu'il y a une fèbre à l'âme simplement votre force est tout si vous croyez véritablement Dieu est là pour vous le donner si vous croyez que Dieu est capable d'exaucer sa prière sa parole si vous croyez que Dieu a donné une promesse et cette promesse il me l'a donné et les miennes alors croyez que vous êtes Dieu est obligé de vouloir aussi le Saint-Esprit vous devez dire vous devez témoigner dire à Dieu Seigneur je crois et ainsi de suite comme Pierre prononcer ses mots le Saint-Esprit descendit c'est ceux qui écoutaient la parole le Saint-Esprit et le feu sont descendus du ciel et on brûler toutes les impurités surconcilient le cœur retrancher tous les surplus c'est ça la circoncision la circoncision du cœur le Saint-Esprit nous sommes tous les jours les désirs inutiles ils sont devenus de nouvelles créatures par le Saint-Esprit Je voudrais que vous soyez attentifs pour cette première partie. Fais-le-moi faire quelque chose dans le message d'Elie. Procédé du 18 juillet 10, 53. Paragave 69. Écoutez, maintenant, chacun de vous va recevoir cela. Croyez-vous cela? Ça c'est le problème qui dit. Chacun de vous va recevoir cela. Croyez-vous cela? Chacun de vous. Je pense qu'il y a environ 100 personnes ici debout ou pas autant. Si vous imaginez, vous avez vu le nombre de personnes qui se tiennent ici. Ou peut-être 40, 50 ou 60. Quel que soit le nombre de ceux qui se tiennent ici debout. Quels sont les nombres de ceux qui se tiennent ici debout. Je pense qu'il y a des nombres de ceux qui veulent plus de Dieu. Les nombres. Les nombres de ceux qui veulent plus de Dieu. Quels sont les nombres de ceux qui se tiennent ici debout. Quels sont les nombres de ceux qui se tiennent ici debout. qui veulent plus de Dieu. Vous pouvez avoir cela maintenant même. Et cela est d'ici même. À votre disposition. Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Disposez à ce que vous les receviez. Le grand Dieu surnaturel. Qui guérit les malades. Qui fait voir les aveugles. Qui a créé les cieux et la terre. Qui a créé même les arbres et les fleurs. Son esprit se met en vous maintenant. Qu'est-ce que vous dites amen? Nous n'avons pas amen. Son esprit se met en vous maintenant. Maintenant. Si seulement vous pouvez saisir votre âme comme ceci. Et dire. Père. Je suis venu parce que tu m'as appelé. Je suis venu parce que tu m'as appelé. Je ne suis pas venu de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Mais je suis venu parce que tu m'as appelé. Qui est appelé par Dieu? Qui est appelé par Dieu? Si c'est Dieu qui vous appelle. Si c'est Dieu qui vous appelle. Vous êtes ici parce que Dieu vous appelle. Je suis venu parce que Dieu vous appelle. Est-ce que vous dites amen? Je ne suis pas venu. Et il dit. Que Dieu vous appelle. Eh. 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 Simplement, vous pouvez saisir votre amour, comme ceci est dit. Père, je suis venu parce que tu m'as appelé. Et tu ne m'aurais pas appelé ici. S'il n'y avait pas une fontaine où m'a brefait. Je suis venu par la foi. Et j'accepte cela. Et je crois maintenant que tu vas remplir ma vie de ton esprit. Et je vais t'aimer. Désormais, plus intimement. Plus intimement. Amen. Oui, frère, je me dis. J'ai dit que tu vas remplir ma vie de ton esprit. Petit garçon. Oui, je suis venu. Petit garçon japonais. Oui, je suis venu. Je suis venu au Japon. Là. Où est-ce que tu vas ? C'est petit garçon japonais peut-être retourner. Petit garçon congolais. Je suis venu au Japon, j'ai dit que tu vas te donner le Saint-Esprit ce soir aussi. Où est-ce que tu vas te donner le Saint-Esprit ce soir aussi ? Où est-ce que tu vas te donner le Saint-Esprit ce soir aussi ? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ? Frère, je me dis. Frère, je me dis. Frère, je te remercie. Il dit. Que Dieu te bénisse très bien. Frère, je te remercie. Croyez-vous cela par ici, ma soeur ? Que Dieu va vous donner le Saint-Esprit ce soir ? Très bien. Vous qui avez accepté que Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Frère, je me dis. Frère, je me dis. maintenant inclinons la tête il ya où tu n'es pas immédiatrage toute l'assemblée de s'agissait djim avec respect donc nika n'aimou cause maintenant vidéo j'aimerais que cette assistance ici voici n'année à battre soit moi peu c'est qu'ils sont venus ici bâtiment moi peu c'est répondant bika la banine à la qu'il est répète simplement ce que je dis paris moulou l'anoutil n'aimbet vous qui croyez que vous allez recevoir les sept esprits aujourd'hui dans votre vie ce soir ne bossent pas d'huit abou j'ai dit l'eau l'a dit n'y nous qu'est tellement moins pour moulin de l'une frappe méni frappe mme jambani maintenant j'aimerais que tout cette assemblée ici debout ce qu'ils sont venus ici c'est répondant qu'il est répète simplement c'est que j'ai fait mon amour d'un manier puis d'un djim abadie 5 c'est de moi bel ou battre l'immédiat coulou par l'apprentissage moulin bingham baby donc mettez vous debout donc il me n'aimait qu'il est maintenant ou l'aimé pédé ou assurément ou l'air brûl ce sont les paroles qui fait courant satan ah mais également que tu monnais satana ça c'est mais j'aimerais que vous vous prier à l'hésitant du fond de votre coeur tu es tout puissant auteur de la vie éternelle je suis venu avec une foi sincère et vrai croyant que tu as dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés je suis venu ayant faim et soif de la justice je suis venu ayant faim et soif de la justice je crois que je serai rempli je crois que je serai rempli maintenant j'entends seigneur et je crois que tu vas me remplir maintenant de ton esprit au nom de jésus christ je l'accepte maintenant pendant que vous gardez votre tête incliné au seigneur je te prie maintenant même au nom de ton glorier puissant fils moudina d'amone wabukola ni wabutumbi jésus christ jésus christ qui est mort pour nos péchés waka fomam pecat yetu et qui est mort pour que son esprit puisse revenir sur cette terre ni waka fomine banyuma wenda mon maquadu qu'il a habu le même le sainte esprit nyuma mimpé qu'il demeure parmi les gens waw mongachumabatu qu'il manifeste la vie de jésus christ dans chaque croyant à l'église l'allège l'un de la mou et jésus-lui son mou mou n'écouta bougeo yonso avec puissance ni bukola avec des signes ni bimani nous avec des prodiges ni malo a dit kema et des miracles et bichima à ce jour-ci mouditou qu'il y a l'élel où les hommes et des femmes ont faim et soif de dieu j'ai dit balou mardi bakashi moabibi caranine nidiotane nidiazane ya samper tatou dans cette petite et glorieuse église ce soir moukai géréké kese gabutu bidulolodi il a ouvert le coeur de plusieurs personnes wouwani et moukakulebio yabatuwa boudi et tu les a envoyés ici ni oulimou batoumia mabé ou les remplir des tables la puissance de dieu wouwani ou bougeo ni bukola banzambi et paix ni tatou j'ai pris que pendant qu'ils se tiennent ici nien d'ombobwa ni moutchikotoutchi de moumwabé ou avec une profonde sincérité dans leur coeur ni mêjimato kumundamabio yabu qu'ils soient inclinés devant toi ni mêjimato kumundamabio je te prie dinkoulomba de remplir chacun des de tes pires bénédictions panou ouja oumanou mouwavu ni mabé de chayéba et par la prière ni koudisambi laïd tu y as rempli seigneur tous ceux qui te l'ont demandé nye ouja ababos mafokulomba yi même les grands hommes du pays n'a achabant tout moi ce fait de monitou n'aime les effets que les médecins et les autres bantoubam méné n'a bandi n'a bandi n'a bantouakouabu je crois que tu rempliras du Saint-Esprit ces humbles personnes aimables qui se mettent et qui se tiennent ici ce soir que chacun d'eux que le Saint-Esprit entre dans leur vie maintenant même et qu'il hôte tout ce qui n'est pas de Dieu qui le hôte toutes les choses du monde toutes les habitudes toutes les habitudes du péché toutes les habitudes de la chair qui le sont pirent purify le Père Pirefile au Dieu et délivre-les de leurs péchés et qu'ils partent d'ici ce soir avec un chant dans leur cœur avec un témoignage sur leurs lèvres et qu'ils quittent d'ici et heureux se réjouissant desservant tous les restes de leurs jours au Saint-Esprit la puissance divine envoie ton amour ta dévotion sur chacun de nos seigneurs et déploie tes puissantes grandes saines et que la puissance du Saint-Esprit coulisse chacun d'eux et que leur cœur soit ouvert pour le recevoir accorde le Seigneur et que ceci représente l'état de changement qu'ils n'oublieront jamais tant qu'ils vivront à l'heure de leur mort à l'heure de leur mort au temps de leur mort au temps, au moment de leur mort qu'ils se souviennent qu'ils s'étaient détenus ici se répandant devant toi confessant devant ces hommes qu'ils croyaient réellement en toi et qu'ils soient remplis de ta puissance car nous les demandons au nom de Jésus-Christ Amen 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !